Stéphane Tapie n'apprécie pas du tout la série Netflix consacrée à la vie de son père, Bernard Tapie, portée par l'acteur Laurent Lafitte. Il l'a fait savoir mercredi 13 septembre, sur le réseau Social X, dans un tweet virulent. Laurent Lafitte a été choisi pour incarner Bernard Tapie dans une mini-série consacrée à l'homme d'affaires et diffusée sur Netflix, Tapie. Un projet de longue date que le public peut découvrir sur la plateforme depuis le 13 septembre, mais qui n'est pas vraiment apprécié par la famille de l'ancien dirigeant de l'OM. Ainsi, le 12 septembre sur le plateau de l'heure des pros, Laurent Tapie, second fils de Bernard Tapie, avait fait part de ses regrets, ce que je regrette si esti qu'elle ne soit pas au niveau que j'aurais espéré pour être sincère. Je ne regrette pas qu'elle existe. Mon premier regret avant tout était qu'il ne reste plus rien. Le fait que quelqu'un fasse une série, au contraire, je trouve que la démarche est bien. Dans la façon de le faire, si esti le fils du meilleur ami de mon père, Tristan Séguéla, le fils de Jacques Séguéla, note de la rédaction, qu'il le fasse de son côté sans nous consulter, on l'a un peu mal pris. Une série aux antipodes de la réalité ? Au lendemain de ses déclarations, Stéphane Tapie a lui aussi réagi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'aîné du clan s'est montré plus virulent que son petit frère. Bon bah ça c'est fait. 5 épisodes et franchement, dans la famille Séguéla il faut avoir une Rolex, le père, et être un très bon vendeur, le fils. Faire une série qui s'appelle Tapie et être aux antipodes de la réalité, Netflix vous êtes des pigeons, a-t-il écrit sur le réseau Social X. Pour lui, ce biopic est loin de refléter la réalité de la vie de son père, décédé le 3 octobre 2021 des suites d'un cancer. Allez bonne série à tous mais n'attendez pas d'apprendre quelque chose, a-t-il conclu. Dans des commentaires laissés sous cette publication, Stéphane Tapie a fait savoir qu'il n'encourageait pas pour autant à boycotter cette série, car il refuse de faire partie des censeurs. Néanmoins, pour lui, Netflix a acheté une bouse. Voilà qui est dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada